Bonjour à tous, écoutez, notre livre est très très populaire, je pense qu'il y a 65 personnes qui lisent avec nous, moi je suis là avec mon petit café bien sûr, nous avons le chapitre 18 aujourd'hui, la page 60, 61, ok, et donc si vous vous rappelez bien, la fille, le personnage principal du livre, et dans le bureau de la directrice de l'école de son petit frère, ok, et donc voilà, on y est, et donc ze formuleert het voorzichtig, donc elle le formule prudemment, ze weet dat alles zal afhangen van haar woorden, elle sait que tout zal afhangen dépendra de ses mots, donc c'est, haar c'est la directrice, hein, op mijn beurt denk ik te weten waar ze naar toe wil, à mon tour, ou de mon côté, on peut dire aussi, je pense savoir où elle veut et naar toe, rappelez-vous, ça montre toujours une direction, donc où elle veut en arriver, où elle veut aller, maar ik geef haar tijd en ruimte om haar vrouw op te bouwen, mais je lui donne le temps et l'espace pour op te bouwen, pour construire son histoire. Ze neemt me mee in haar uitleg, donc elle me, et puis on a le verbe me nemen, me est la particule séparable, c'est en fait emmener, prendre avec, donc elle m'emmène dans son explication. In un rustige woordenstroom, dans d'un stroom, un courant de mots calme, rustig, rustig c'est calme, richting un diepe waterval, direction une cascade profonde. Oui, donc c'est symbolique, hein. Het begint allemaal goed, ça commence, allemaal, tout ça, bien, tout commence bien. Wel vaker begint slecht nieuws met goed nieuws. Bien plus souvent, une nouvelle, non, une mauvaise nouvelle, begint, commence, par une bonne nouvelle. Ze zegt wat ik al weet, elle dit ce que je sais déjà, dat mijn broer een aardige jongen is, que mon frère est un garçon aardig, c'est gentil. Un pinter jong, un jeune intelligent. En dan voegt ze er iets aan toe, wat me niet is ontgaan. Et puis, donc, elle, et notre verbe c'est tout woorden, tout est la particule, donc elle ajoute iets, quelque chose, oran toe, donc à cela, ce qui ne me ontgaan is échappen pas. Ah, ce qui ne m'est pas échappé, hein, en français on va dire ce qui ne m'a pas échappé. Donc, en français c'est avoir, ok, mais en irlandais comme c'est avec gaan, c'est être. Donc, elle rajoute quelque chose, il ne m'a pas échappé. Het gaat de laatste weken niet meer zo goed met hem. Cela va, de laatste weken, ces dernières semaines, ne plus si bien avec lui. Oui, vous savez que mon français n'est pas bon, c'est simplement pour traduire mot à mot. Ze zegt dat hij agressif is geworden. Elle dit qu'il est devenu agressif. Dat hij geen goede punten meer haalt. Et punten halen, c'est avoir des points, avoir des résultats, hein, donc sur le bulletin, à l'école. Donc, qu'il, halt, il n'a pas de bon point. Et le meer, c'est ne plus. Il n'a plus de bon point, hein. Niet, ou niet meer, geen et geen meer, le meer c'est le plus. Il n'a plus de bon point. Russisch met de medeleerlingen op de speelplaats doen zich bijna dagelijks voor. De dispute avec les medeleerlingen, hein, c'est que pensez les co-élèves dans la cour, op de speelplaats, c'est dans la cour, doen zich voor. Et le verbe, c'est zich voor-doen. Zich voor-doen, ça veut dire arriver, se passer. Donc, se passe presque tous les jours. En wat haar het meest zorgen baart, is de blik in zijn ogen. Et ce qui lui, et puis on a l'expression zorgenbaren, c'est donner des soucis. Donc, ce qui lui donne het meest, le plus de soucis. Et le regard dans ses yeux. Tot hier begrijp ik wat ze zegt. Jusqu'ici, je comprends ce qu'elle dit. Ik apprécieer het dat ze zijn gedrag aankaart. Je l'apprécie qu'elle aborde son comportement. Aankaarten, c'est aborder un sujet. Maar de stem van de directrice zingt een paar valse noten. Mais la voix de la directrice chante een paar. Een paar, ce n'est pas une pair en irlandais, maar quelques notes fausses. Quelques fausses notes. Er is meer. Il y a plus. Precies zoals ik verwachtte. Exactement comme je m'y attendais. Verwachten, c'est s'attendre à. Oké. Ze begint een verhaal over kinderen en scholen. Elle commence une histoire d'enfants et d'école. Wat ze voor elkaar moeten betekenen. Ce qu'ils, donc les enfants et les écoles, moeten betekenen, doivent signifier. Voor elkaar, ça veut dire l'un pour l'autre. Ik keek naar de assistente, die ons hier binnenlootste. Je regarde l'assistente, ki, nou, ici, et binnenlootste, c'est faire entrer. Souvent, on utilise ça aussi pour les bateaux dans le port. Faire entrer. Non, non, non. Attendez, où est-ce que je suis? Ah oui. Die ons hier binnenlootste, qui nous a fait entrer, faisait entrer ici. Oké. Een jonge vrouw, die hoogstwaarschijnlijk nog niet lang afgestudeerd is. Une jeune femme, qui, très probablement, nog niet, pas encore longtemps, est afgestudeerd, ça veut dire finir les études. En Irlandais, pardon, en français, on ne va pas dire is, mais il a fait donc, a fini ses études. Le af, ça veut dire finir, et gestudeer, étudier. Elle est assis sur une chaise contre le mur. Elle staart naar haar handen, terwijl ze de ring om haar vinger ronddraait. Elle fixe, évidemment, « naar », parce que « kijken naar », mais donc aussi « fixer ses staren » « naar ». Elle fixe ses mains, pendant qu'elle ronddraait, tourne la bague autour de son doigt. Avant tout, elle lecht haar handen op haar bolle bag. De temps en temps, elle pose sa main sur son ventre, bolle, c'est arrondie. Ze vraeft haar leave the wall over. Elle vraven, c'est frotter, mais ici, je pense que c'est caresser, mais vraven, normalement, c'est frotter dessus, donc sur son ventre, un rover, là-dessus, leave the wall plein d'amour. J'imagine que cette assistante est enceinte. Je m'imagine. Ze luistert rustig, mais. Donc, mais luisteren, ça veut dire « elle écoute avec nous », elle écoute, tranquillement. Ook zij wacht op de wall. Elle aussi attend la chute. Ik richt me weer op de directrice. Je me dirige, richt, à nouveau sur la directrice. Non, je me, oui. Oui, je dirige mon regard de nouveau sur la directrice. Un deel van haar verhaal une partie de son histoire est, pour beguin, c'est passé, est passé un mai, un mois. mar, de woorden die se nu autspreekt, mais les mots qu'elle autspreekt, c'est prononce maintenant. Et maintenant, je dois donc aller vers la prochaine page, où est-ce qu'elle est là, ici. « J'entends fort et clair. » Oké. « Je veux que nous Karim de l'école Terwèl 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 qu'elle kijkt regarde mon petit frère et c'est de nouveau kijken naar. Alsof elle a un ticket naar Disneyland à un biet. Comme si elle lui à un biet, offre un ticket pour Disneyland. De rustige stroom wordt woelig. Donc, le courant sans qu'il devient agité. Woelig c'est agité. Ze zegt oprecht te geloven dat dit het beste voor hem is. Elle dit te geloven de croire oprecht sincèrement que ceci est oui, vous avez vu un rejet de verbe est le meilleur pour lui. Dat zijn toekomst er beter uit zal zien op een andere school que son avenir et puis nous avons nous avons la construction erat zien donc ressembler ou avoir l'air. Peut-être ici avoir l'air et c'est un futur zal que son avenir aura l'air beter meilleur à une autre école. Hij wil zich namelijk niet meer thuis hier. Il wil zich se sans en effet namelijk plus à la maison ne plus à la maison ici. Il ne se sent plus à la maison ou chez lui ici. Alles wijst erop. Tout l'indique et en en irlandaise c'est pas wijzen mais wijzen op indique. Zijn leertrachten hebben alles geprobeerd zegt ze. Ses professeurs ont tout essayé dit elle. Je vraag me af of dat zo is. Je me demande si cela est ainsi. Of dat ze gewoon hebben beslist de gemakkelijkste weg te kiezen. Ou qu'ils ont décidé gewoon simplement te kiezen de choisir le chemin makkelijkste le plus facile. Ik probeer niet me te gaan in het émotionnel plaidooj van de directrice. J'essaie de ne pas me te gaan donc aller avec dans le plaidoojé émotionnel de la directrice. En dat lukt me et ça me réussit. J'ai réussi à le faire. want nog steeds heb ik niet het gevoel dat de situatie zo erg is dat hij moet vertrekken. Car encore toujours je n'ai pas le sentiment que la situation est si grave qu'il doit partir. Een leering die de laatste tijd vaak in russies betrokken raakt. Un élève qui ce dernier temps betrokken raken ça veut dire être impliqué souvent dans des disputes. En de laatste tijd zijn huiswerk niet maakt et ce dernier temps ne fait pas son devoir. En irlandais c'est singulier huiswerk en français pluriel donc c'est devoir. En de laatste tijd niet deelneemt aan de lessen et ce dernier temps ne participe au cours en de laatste tijd een andere blik in zijn ogen geeft et ce dernier temps donc il a un autre regard dans ses yeux. Het lijken me minder grote problemen dan de oorzaak van zijn gedrags verandering. Donc cela me semble de moins grand probleem que de oorzaak la cause de son changement verandering de comportement gedrag. Ik vraag me af of de leerkrachten ook over de oorzaak hebben gesproken. Je me demande si les professeurs hebben gesproken ou parler aussi de la cause en of ze daar iets aan hebben willen doen. En si ils ont voulu faire iets quelque chose daaran à cela. Altijd wordt beweerd dat je een rote appel het best uit de mand haalt. Toujours et ici wordt beweerd. Nous avons ici une construction passiv. Rappelez-vous souvent en français ça correspond avec on. On pretend er wordt beweerd. toujours on pretend que tu haalt que tu enlèves une pomme pourrie het best le mieux donc c'est le mieux de enlever la pomme pourrie uit de de panier. Maar vandaag wil ik weten hoe die gezonde appel heeft kunnen verrotten. Mais aujourd'hui je veux savoir comment cette pomme saine saine à pu pourrie saine je peut-être arranger ou se racheter. Donc moi, je dois ici, goed maken, arranger, cela, je dois tout arranger, pour mon petit frère, ici et maintenant. De directrice wordt gewaard dat ze mij nog niet heeft overtuigd. La directrice, et puis on a le verbe gewaard worden. Ça veut dire, comprendre ou sentir, donc elle sent, la directrice sent, qu'elle ne m'a, nog niet, pas encore, overtuigd, convaincu. Dat ik tegen de stroom inzwem. Que je nage contre le courant. Ik proef dat er achter haar woorden een andere waarheid schoelt. Donc, ik proef, je sens, mais ici, c'est vraiment goûter, un proven, c'est vraiment goûter, mais tout ça, évidemment, c'est un langage symbolique. Donc, je goûte, on va dire, que derrière ces paroles, schoelt, se cache une autre vérité. Voilà, on a déjà fini. Merci à tous ceux qui continuent à lire avec moi, qui sont là tous les matins. Moi, je continue mon petit café, parce qu'il fait encore toujours très, très froid en Belgique. Donc, un petit café bien chaud, ça fait du bien. Voilà, très, très bonne journée et aujourd'hui, nous sommes mercredi. Donc, très, très bon mercredi. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501